Bonjour, je m'appelle Pierre-Yves Mangan, je suis chargé de mission à VIPE qui est la technopole de Vannes et qui est à la fois l'agence de développement économique. J'accompagne les porteurs de projets et les entreprises existantes de plus de trois ans sur le territoire du pays de Vannes et je reçois aujourd'hui Anne-Kermorvan, la dirigeante d'outils OBD Facile qui va nous raconter son projet et l'histoire de son entreprise. Bonjour Anne-Kermorvan, je suis la gérante d'outils OBD Facile. Nous développons des logiciels et des applis pour tout ce qui est diagnostic automobile. Nous sommes actuellement basés à Plescope et nous sommes quatre personnes. Les logiciels et les applis sont vendus via notre site et via les stores d'applications mobiles, donc l'App Store pour Apple et le Google Play Store pour Android. Alors Anne, est-ce que l'histoire de ton entreprise est intéressante ? Est-ce que tu pourrais nous rappeler la jeunesse de la création de cette entreprise ? Oui, donc nous on est devenus un peu entrepreneurs par hasard. Donc la société, en fait le projet a commencé en 2009 quand mon ami a eu un problème sur sa voiture. Donc il y avait eu un voyant qui s'est allumé et sans aller chez le garagiste, il ne pouvait pas savoir ce que c'était. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a été au garage, qu'il a payé 50 euros pour changer une pièce qui ne valait à elle que 80 euros et il a dû retourner en plus au garage pour réeffacer le voyant. Donc il y a eu 100 euros de passage à la valise comme on dit, et 80 euros de pièce. Donc là il s'est dit que ce n'était pas possible de continuer comme ça. Et donc il est ingénieur électronique, donc il a développé son propre logiciel de diagnostic que l'on vend actuellement dans notre entreprise à toute personne qui veut faire son diagnostic soi-même. Donc cette panne finalement a été vraiment le précurseur de la création de votre entreprise. Ça a permis de germer une idée et de répondre à un problème que vous avez rencontré. Oui, à l'époque, nous on était tous les deux salariés, on n'avait aucune envie de devenir patron. On s'est lancé dans l'idée, donc on a développé le logiciel, on a développé un site qui permet en fait aux gens de trouver toutes les informations sur le diagnostic automobile pour leur permettre de régler leurs soucis mécaniques eux-mêmes. Et donc il y avait vraiment un besoin puisque notre site a décollé très rapidement et le nombre d'utilisateurs de nos logiciels aussi. Donc le logiciel à l'époque était collaboratif, donc il était gratuit contre des informations où on activait et le logiciel pouvait être utilisé par n'importe qui. Ok. Et comment vous êtes mis en relation avec la Ténopole VIPE quelques années, trois ans après vraiment la création de votre entreprise ? Oui. Donc nous, à l'origine, la société, on était en auto-entreprise, enfin j'étais en auto-entreprise. Quand on s'est structuré nous-mêmes, donc au bout d'un moment, on dépassait le plafond de l'auto-entreprise. Donc on a bien dû changer de statut, on a donc créé une SARL. Et à l'époque, on faisait tout nous-mêmes. On ne prenait aucune aide extérieure. D'accord. Et quand on a voulu se développer, là on était un peu juste sur pas mal de domaines. Et c'est à ce moment-là qu'on est venu voir VIP pour justement avoir un accompagnement pour le développement de nouveaux projets et la structuration de la société. C'est vrai que VIPE, du coup, vous a aidé à structurer un peu plus votre business plan, votre stratégie également. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui a été fait ? Oui. Disons que VIP nous a beaucoup aidé pour déjà structurer un peu le projet que l'on avait. Puisqu'on avait un projet, mais on ne savait pas par quel bout le prendre. Donc en fait, VIP nous a beaucoup aidé pour définir le business plan, définir le marché et identifier les partenaires susceptibles de nous aider dans le développement de ce projet. Elle nous a aussi aidé pour tout ce qui était financement. Parce qu'avant, on se finançait surtout avec les banques. Et comme c'était un projet innovant… Maintenant, c'est vrai que du coup, on a pu vous mettre en relation avec des partenaires privés et publics. Et puis notamment BPI qui vous a accordé deux prêts récemment qui vont permettre de développer davantage votre activité dans les prochains mois. C'est ça. En fait, si on n'avait pas eu l'accompagnement de VIPE pour tout ce qui est business plan, on aurait eu beaucoup de mal à remplir les critères, je pense, pour avoir l'aide ZBPI. Donc grâce à tout le travail qu'on avait fait en amont, on a pu obtenir le prêt BPI assez rapidement pour développer la société et lancer de nouveaux projets. Alors Anne, es-tu satisfaite globalement de l'accompagnement que tu as pu avoir grâce à VIPE ? Donc oui, actuellement, nous sommes très satisfaits. L'accompagnement de VIPE nous a permis vraiment de développer de nouveaux projets et de structurer la société. Donc nous sommes ravis de l'accompagnement de VIPE. Donc un message hyper positif qui, nous l'espérons, permettra à d'autres entrepreneurs et porteurs de projets de nous suivre et qu'on les accompagne dans les prochaines années. Merci Anne de ta présence et d'être venue pour répondre à nos questions. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.